Merci de vous être connecté au webinaire éducation. Il est 7h33, donc on va commencer maintenant. Et je laisse tout de suite la parole à Cédric. Chers amis, bonsoir. Je suis Cédric Boîmain, membre de la liste Justice sociale, écologie et solidarité et co-référent du mouvement Génération à New York. Je suis designer pour un grand groupe média. Et depuis 2013, je suis installé à New York, où j'ai eu le plaisir de découvrir les réseaux d'entraide et de solidarité locaux, tant entre Françaises et Français qu'entre communautés et groupes d'intérêt. Je suis donc ravi de pouvoir présenter la rencontre débat de ce soir, organisée virtuellement avec de nombreux intervenants, membres de la liste Justice sociale, écologie et solidarité, aux élections des Français de l'étranger de mai prochain, conduite par Annie Michel. D'ailleurs, surveillez vos e-mails et vos portables. Ce lundi 10 mai, nous allons tous commencer à recevoir les codes d'identifiant et d'authentifiant par courriel et texto qui nous permettront de voter pour Annie Michel par Internet dès le 21 mai à 6h du matin, jusqu'au 26 mai à 6h du matin également, pour ceux qui se lèvent tôt. Les deux codes sont nécessaires pour pouvoir voter en ligne. Donc, si vous avez des difficultés de vote ou si vous ne recevez pas vos identifiants, contactez-nous par e-mail et nous vous aiderons à résoudre le problème. Nous sommes aussi disponibles pour vous aider à établir des procurations pour le vote à l'urne qui, lui, aura lieu au consulat de New York le 29 mai, de 8h à 19h. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas voter en ligne et ne pouvez pas vous rendre à l'urne, nous pouvons vous aider à établir des procurations. Voilà. Donc, nous sommes disponibles par mail pour cela. Nous sommes convaincus des valeurs de justice sociale et de solidarité et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'aborder un sujet qui touche de nombreux résidents de notre circonscription, l'éducation et notamment l'éducation en français. Nos candidats enseignants et universitaires, parents d'élèves, vont vous présenter ce soir les options proposées localement en termes d'enseignement français et bilingue, de conditions d'admission et d'équivalence pour les universités ainsi que les bourses scolaires. Nos conseillers consulaires, Annie Michel et Julien Ducourneau, sont toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet et comme bien d'autres, vous pouvez les contacter directement à l'adresse e-mail que nous mettons dans le chat. Voilà, donc maintenant place à notre sujet du jour et à nos intervenantes et intervenants. Lucille Bruno, candidate sur notre liste, est enseignante en maternelle dans une école française de Brooklyn. Elle s'intéresse particulièrement à l'éducation bilingue et au développement des facultés de communication dans la petite enfance. Avec nous également, Jean-Philippe Berthaud, candidat sur notre liste, il est docteur en biomécanique et kinésithérapeute. Il est enseignant chercheur à l'Université de la Ville de New York et dirige un laboratoire de recherche sur les fractures osseuses. Il a fondé un programme qui facilite les missions internationales en ingénierie biomédicale et a permis à plus de 50 étudiants français de diverses universités de venir ici à New York pour s'engager dans des carrières scientifiques. Ensuite, Annie Michel, conseillère des Français de l'étranger et notre tête de liste, est professeure certifiée en lettres modernes et enseigne le français au lycée franco-américain de New York, la FASNI, et ces dernières années dans un lycée américain toujours dans le Wachester. Enfin, le colistier et camarade d'Annie, Julien Ducourneau, conseiller des Français de l'étranger, deuxième sur notre liste et lui spécialiste des dossiers de bourse scolaire et parent d'une petite fille scolarisée dans la circonscription. Last but not least, Didier Brunel, parent de deux enfants scolarisés dans la circonscription, partagera son expérience en tant que parent d'élève. Et c'est avec un grand plaisir que je passe tout de suite la parole à nos intervenants et intervenantes, commençant par Lucille. Lucille, c'est à toi. Merci Cédric. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de pouvoir développer avec vous et les membres de la liste Justice sociale, écologie, solidarité, les options proposées localement en termes d'enseignement du français, bilingue, de la maternelle au lycée. Alors, pour commencer cette présentation, je vais commencer par parler de la maternelle en France et de l'équivalence américaine. Donc, en France, on a trois années de maternelle, petite, moyenne et grande section. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. La petite section s'appelle le preschool et donc ça ne fait pas partie de l'école publique. Donc, les options pour le preschool sont privées. Il existe des établissements privés français et bilingues, mais les programmes sont assez libres. Contrairement à la maternelle en France où il y a des programmes, les preschools ici ont des programmes éducatifs, mais ils ne sont pas sujets à un contrôle. Ce qui est important à savoir, c'est que le preschool, c'est une année de découverte de l'école. C'est une année où les enfants, parfois, ne parlent pas, au début de l'année en tout cas, ne sont pas forcément propres, ont encore beaucoup de développement à avoir dans les grosses motor skills. Donc, c'est vraiment une année où ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est que l'enfant soit bien. L'enfant ait envie d'aller à l'école, soit content d'y aller le matin et se sente bien dans son école. Le programme en soi, bilingue, français, américain, bien évidemment, c'est toujours bien d'avoir du français, mais c'est vraiment, l'important, c'est qu'ils se sentent bien. Ensuite, on a la moyenne section et la grande section qui font partie du système public américain, qui sont le pre-kindergarten et kindergarten, où là, vous allez avoir beaucoup plus d'options. Donc, bien évidemment, des options privées, en français ou bilingue. Vous avez dans le tableau une fourchette de prix. Les prix sont très indicatifs. Ils varient en fonction des années, en fonction du nombre de jours où les enfants sont inscrits, s'ils sont inscrits pour la sieste ou non. Donc, vraiment, ces tarifs sont indicatifs. Donc, pour les établissements privés en français, vous allez trouver du programme américain traduit, du programme français, du programme bilingue. Il faut bien se renseigner quand on inscrit ses enfants sur ce qu'on va avoir. Ensuite, dans les options gratuites, vous allez pouvoir postuler à des public schools qui ont des programmes bilingues ou des charter schools qui sont gratuits et dont les admissions sont faites par tirage au sort. À chaque fois, vous allez avoir des programmes bilingues qui, de la même façon, sont le programme américain, mais avec certaines classes en français. Alors, pour les charter schools, qu'est-ce que c'est ? Les charter schools sont des programmes qui sont financés par l'État, mais qui ne sont pas sujets au programme du DOI. Donc, ils sont sujets à des contrôles de qualité. Normalement, le niveau des élèves doit être le même que dans les public schools. Ils ne sont juste pas obligés de suivre exactement les mêmes programmes. Ensuite, je vais parler très rapidement, pour les établissements privés, des sections homologuées. Les sections homologuées par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ouvrent accès aux dispositifs des bourses scolaires dès le pre-k et kindergarten. Il y a une petite dizaine d'établissements qui ont des classes de maternelle dans la circonscription. Je vais passer maintenant à l'école primaire. Alors, l'école primaire, les options vont être à peu près les mêmes que pour la maternelle. Donc, les classes françaises en primaire, c'est du CP-ECM2, donc entre 6-7 ans à 10-11 ans. L'équivalence américaine, c'est de la 1st à la 5th grade. Donc, c'est un peu le même système. Les établissements privés français, certains homologués, vont pouvoir donner accès à des bourses. Et puis, les établissements gratuits sont les charter schools et les public schools. Donc, certaines donnent accès à des programmes bilingues. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive en cours de scolarité et qu'on a été scolarisé par l'éducation nationale française, on ne peut pas se voir refier l'inscription dans un établissement privé homologué. bien sûr, dans la mesure où ils ont des places disponibles. Mais il n'y aura pas de test d'entrée dans ces écoles. Pour le collège, le collège en France, c'est de la 6e à la 3e. Ici, c'est de la 6th grade à 8th grade. Donc, ce qui est un peu différent ici, c'est que pour nous, le collège dure 4 ans. Aux Etats-Unis, il n'en dure que 3. Et la 9th grade est reportée dans le high school, donc dans le lycée américain. Et donc, vous allez voir ici que plus on avance dans les classes, moins il y aura d'options françaises. En français. Les établissements privés, bien évidemment, donnent toujours les mêmes options. Le programme français et les bourses. Les charter schools offrent certains programmes d'immersion, mais il y a de moins en moins de classes qui le font, donc de moins en moins de places. et il en va de même pour les écoles publiques. Pour le lycée, c'est là où ça se complique encore plus. Pour nous, le lycée va de la 2e à la terminale, donc c'est 3 ans. Ici, l'équivalence américaine de nos classes, c'est de la 10th grade au 12th grade, mais la 9e, qui est pour nous la 3e, appartient au lycée. Ce qui fait qu'il y a des collèges homologués qui vont s'arrêter en 4e. Donc, il faut bien se renseigner quand on inscrit ses enfants dans ses établissements, jusqu'où va l'homologation et jusqu'à quelle classe vous allez être en mesure de demander des bourses. Donc, ensuite, pour les établissements privés français et bilingues, il y a les établissements homologués qui vont emmener les enfants jusqu'au bac. Dans la circonscription, il n'y en a que deux. Et les établissements privés en français qui vont avoir des programmes en français, mais qui ne donnent pas accès aux bourses. Voilà. Ensuite, certaines écoles publiques et charter schools vont toujours offrir des programmes où le français est très présent, mais pas de programme bilingue. Voilà. C'était un bref récapitulatif de tout ce qui est offert dans la circonscription. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jean-Philippe, qui va nous parler de l'université. Juste avant, je voulais m'excuser auprès de Livia qui est avec nous ce soir. J'ai oublié de te présenter. Désolée, Livia. Je voulais juste rappeler que Livia est également sur notre liste et qu'elle a cofondé une école de langue français, espagnol, italien et mandarin il y a plus de 20 ans dans le Westchester et qu'on est très content de l'avoir avec nous ce soir. Voilà. À toi, Jean. Merci, Cédric. Merci, Lucille. Et merci, Livia. Donc, je suis ravi, je suis très content de participer à ce webinaire avec les membres de la liste Justice sociale, écologie, solidarité. et je vais vous parler des conditions d'admission pour l'université. Donc, malheureusement, nos universités ici ne sont pas françaises. Elles sont américaines, donc pas d'enseignement en français directement. Ce qui fait que notre adolescent, une fois qu'il aura quitté le lycée, même s'il a suivi un enseignement en français, il ne pourra plus suivre l'enseignement en français dans l'enseignement supérieur. Alors, ce qu'il convient de noter, c'est que le système américain est très différent pour les admissions du système français. Le système français, maintenant, c'est Parcoursup, donc c'est un logiciel où vous faites vos demandes, des classements, et ensuite, un algorithme va vous attribuer des places disponibles dans les sections que vous avez demandées. Aux États-Unis, c'est un procédé individuel. C'est-à-dire que pour chaque établissement dans lequel vous voulez postuler, il va falloir faire une demande. Généralement, c'est mieux de contacter l'établissement un an avant. C'est-à-dire qu'avant la dernière année de lycée, je vous recommande de contacter l'établissement pour connaître les démarches qui vont être spécifiques à chaque établissement. Là, je vais vous faire un petit résumé des informations qui sont nécessaires quel que soit le lycée de provenance. C'est-à-dire que si votre enfant a fait son lycée en France ou aux États-Unis, il faudra remplir le même type de demande. Ici, on va demander un dossier qui comprend les notes, ce qu'on appelle le transcript, du collège et du lycée, la réussite au baccalauréat ou à l'examen de fin de lycée s'il y en a un dans votre pays, et aussi un résultat au test d'admission qu'on appelle le SAT, le SAT score. C'est donc un test examen national où les enfants vont être classés, enfin les adolescents plutôt, vont être classés en fonction de leurs résultats et c'est ce pourcentage, alors généralement, c'est cette note, mais c'est aussi le pourcentage du classement, leur top, s'ils terminent dans le top 90 ou le top 95, qui va faire la différence. Évidemment, un bon SAT score vous ouvre les universités les plus demandées et c'est un passage essentiel et qui demande une préparation généralement, parfois offerte par les lycées, mais que les enfants font en parallèle avec des logiciels de préparation, soit en ligne, soit avec des tuteurs. En plus de ce SAT score, on va aussi demander un dossier. Donc, le dossier, c'est les activités qu'a fait l'adolescent, s'il a fait partie d'un club, s'il a été le leader d'un groupe de gens qui ont nettoyé les parcs, ce genre d'activité communautaire qui fait ce genre d'activité communautaire qui va rendre votre dossier un petit peu plus complet, qui va montrer que l'enfant n'est pas uniquement scolaire, mais qu'il est aussi intégré dans la communauté. Et ça, c'est très important aux États-Unis. Une chose que l'on n'a pas en France, où on ne tient pas vraiment compte de ça en France, mais aux États-Unis, c'est important. il faut savoir ça quand on a un enfant aux États-Unis, que ça fait partie des choses qu'on doit mettre dans le dossier pour le rendre un petit peu plus compétitif. Aussi, on va demander des essais, c'est-à-dire que l'enfant va devoir expliquer pourquoi il veut aller dans cet établissement, quel est son projet, quelle est sa carrière, quelle est son ambition. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas en France et qui sont courantes. et les élèves aux États-Unis sont habitués à ce genre de dossier à préparer. Donc, ça, c'est pour les undergrad studies, donc l'équivalent des licences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est undergrad, et master et doctorat, c'est graded studies. L'admission en graded studies n'est pas automatique après la fin de la licence. Il faut de nouveau refaire un dossier d'admission. Et selon les écoles que l'on vise, il va aussi falloir faire un nouvel examen national. Et alors là, j'ai mis l'exemple du GRE qui aussi classe l'individu. Moi, ça fait sept ans que je suis dans une école doctorale et je fais partie d'une commission d'admission et ce score est très important. Quand l'étudiant arrive dans le top 90, la place, elle est réservée. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, la mentalité est différente. On se bat pour avoir les bons élèves. On va faire en sorte d'avoir les bons élèves. Ce n'est pas quand l'élève est très bon et qu'il a un très bon dossier, qu'il a un très bon score, l'établissement va faire en sorte de l'attirer dans l'établissement. Donc, c'est vraiment une carte sur laquelle il faut jouer. Si vous avez des bons, votre enfant a un bon dossier, un bon score, on peut demander des scolarchies. C'est une vraie, ça ressemble plus à des entretiens d'embauche parfois. On peut trouver ça comme ça. Voilà, donc toujours pareil, essai et lettres de motivation. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est entre 35 et 100 dollars par demande. Alors, une petite aparté sur les crédits et combien ça coûte, l'université, parce que c'est quand même le haut choc par rapport à l'université française. C'est le prix de l'université aux États-Unis. L'université publique, ça va être entre 10 et 12 000. On a la chance à New York d'avoir un très bon système d'université publique, les SUNY et les CUNY, comme en Californie. Le système public est très bon, donc je recommande ce système public. L'université privée, ça peut être 50, voire 60 000 dollars par an. Un chiffre effarant pour la communauté française. Donc ça, ça se prépare aussi en termes de scholarship, de demande et aussi en termes de crédit, parce qu'en fait, vous n'allez pas payer par année, à la différence de ce que Lucille vous a présenté auparavant, vous allez payer par crédit. C'est-à-dire que la personne va devoir payer par cours et par crédit chaque année pour arriver à la fin à une facture. Et là, il y a des moyens de réduire la note, on va dire, comme les advanced placements. Annie est une spécialiste d'advents placements, par exemple, comme les crédits qu'on peut obtenir l'été dans des community colleges qui sont moins chers et qui vous permettent d'accélérer l'obstention du diplôme. Donc ça, si on a des gens qui sont intéressés par ces admissions et comment fonctionne l'université, je serais vraiment ravi de répondre à ça par e-mail, plus précisément, si vous avez des questions très précises. Voilà, maintenant, je passe la parole à Annie, notre tête de liste et conseillère à l'Assemblée des Français de l'Étranger. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonsoir, mesdames, bonsoir, merci à vous. Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je partage aujourd'hui les interventions de ce webinaire avec de nombreux membres de notre liste Justice sociale, écologie et solidarité. Je vais vous préciser ce qu'est l'homologation d'une classe ou d'un établissement puisque l'homologation permettra aux élèves d'avoir une bourse si nécessaire. pour être homologués, les établissements scolaires français hors de France, bien entendu, font l'objet d'une procédure d'homologation spécifique qui atteste leur conformité aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique du système éducatif français. Effectivement, l'éducation nationale a un programme bien spécifique par niveau et donc, il s'agit que ces établissements scolaires français hors de France suivent ces programmes. Donc, c'est une garantie pour les parents qui veulent un suivi éducation nationale et qui veulent un suivi au moins du programme de l'éducation nationale en cas de retour en France plus tard. L'homologation est demandée par cycle d'enseignement par niveau, c'est-à-dire maternel, élémentaire, collège, lycée ou par classe. Les établissements universitaires, les élèves n'ont pas le droit aux bourses du gouvernement français. donc, c'est quelque chose qui s'arrête juste à la terminale. Les classes sur lesquelles porte la demande doivent être en activité depuis un an pour être homologuées, au moins à la date de dépôt du dossier. Il existe en outre un dispositif de suivi pour contrôler le respect des principes et critères d'homologation. C'est ainsi qu'il y a des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui rendent visite aux établissements. Les élèves issus d'un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué peuvent être intégrés sans examen de contrôle en France dans un établissement public, c'est-à-dire lors d'un retour en France si l'enfant était dans un établissement homologué, il n'y a pas d'examen. Bien évidemment, si l'établissement français est sous contrat d'association avec l'État. Ça peut être un établissement privé ou un établissement public. A l'étranger, un autre établissement d'enseignement français homologué, par exemple, les élèves de FASMI peuvent très bien s'intégrer au lycée français de New York ou vice-versa ou aller à Washington ou au Chambaud. Mais évidemment, il n'y a pas d'examen sous les établissements s'automologués, mais c'est dans la limite des capacités d'accueil. Et comme j'étais justement aux accueils de la FASMI, de l'École franc-americaine de New York pendant 26 ans, je faisais passer les examens aux élèves qui venaient dans notre établissement que s'ils venaient d'un établissement qui n'était pas français ou pas homologué. Donc, voilà. Donc, en fait, ça s'adressait aux élèves qui venaient d'un autre pays de Suisse, de Belgique. Et on faisait passer un petit examen pour justifier de leur niveau et pour surtout savoir comment les placer à quel niveau si c'était niveau seconde, première, terminale. Voilà. Et l'homologation, bien évidemment, permet, ça c'est très important, d'accéder aux bourses scolaires. Donc, voilà, je passe maintenant la parole à Julien qui est élu à mes côtés depuis sept ans et qui siège avec moi aux commissions des bourses scolaires. Julien, tu as la parole. Merci, merci Annie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis également très content de participer à ce webinaire avec de nombreux membres de notre liste Justice sociale, écologie et solidarité et de pouvoir vous préciser en fait les conditions d'accès aux bourses scolaires donc pour les classes homologuées dans ces établissements qu'Annie vient de mentionner. Donc, on a de la chance parce qu'au sein de la circonscription, on en a plusieurs avec des classes homologuées qui vont de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'au bac et assez bien réparti. Il y en a plusieurs dans le New Jersey, il y en a à Brooklyn, il y en a dans le Westchester donc c'est vrai qu'il y a un bon choix et c'est bien pour les Français de la circonscription. Donc, quand on parle d'accès aux bourses scolaires, c'est vraiment en connexion avec ces classes homologuées et ce sont des bourses qui sont données par le gouvernement français. Voilà. Comme le mentionnait Jean-Philippe plus tôt, les frais de scolarité, non seulement pour les universités mais pour tous les établissements privés aux Etats-Unis sont extrêmement chers. Quand on parle de frais de scolarité pour les établissements français ayant des classes homologuées sur New York, on parle de frais de scolarité entre 25 et 45 000 euros par an. Donc, ces frais de scolarité-là sont très élevés et c'est vraiment difficile pour certaines familles de pouvoir se permettre de scolariser leurs enfants. Alors, quelques chiffres pour parler du programme des bourses scolaires. Au niveau mondial, ça représente une subvention de 94 millions d'euros. Voilà. C'est un coût environ de 4 000 euros moyen par boursier. Il faut savoir qu'aux USA et sur la circumcision de New York, c'est un budget de 2,8 millions d'euros et un coût moyen de 18 500 euros par demande. Donc, on voit que c'est une subvention qui permet de vraiment aider à la scolarité et pour des aides qui sont vraiment supérieures à ce qui est fait au niveau mondial. Sur la circumcision de New York, c'est environ 147 demandes qui sont accordées l'année dernière. Voilà. Donc, au niveau des conditions d'accès aux bourses, les conditions, c'est qu'il faut être inscrit au registre du consulat. Il faut ne plus percevoir de prestations familiales. Donc, ça, c'est plutôt une condition pour les familles qui viennent de déménager sur la circumcision et qui avaient ces aides-là en France. Donc, il faut vraiment produire un certificat de radiation. Et il faut donc déposer un dossier complet au consulat. Ce dossier-là, c'est un dossier avec des pièces justificatives. Généralement, il y a une date limite chaque année et il y a deux commissions qui se réunissent, une au printemps, une à l'automne. Donc, si vous loupez la date limite pour le printemps, si vous êtes en retard, vous pouvez toujours déposer un dossier avant la deuxième commission des bourses de la même année. Voilà. Ces aides-là sont données dans le cadre d'une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe est donnée par chaque poste consulaire dans le monde et il faut savoir que ce cadre-là est fixe. Voilà. On ne peut pas le dépasser sauf exception. au niveau des membres qui se réunissent pour attribuer ces bourses-là, il faut savoir que dans ces commissions qui se réunissent deux fois par an, il y a le consul, les représentants du consulat, les conseillers des Français et l'étranger, donc Annie et moi, aussi les responsables des établissements scolaires et les associations. Et à ce titre, j'aimerais souligner que parmi notre liste, nous avons vraiment l'expertise et l'expérience pour défendre nos intérêts parce que sur 12 membres candidats aujourd'hui de justice sociale, écologie et solarité, 5 font partie de manière régulière de ces commissions-là, donc moi-même et Annie, mais aussi Franck et Marie-Hélène qui représentent l'Association Français du Monde et Jean-René Guyot qui représente les syndicats enseignants. Donc on est vraiment là pour présenter vos intérêts et nous le faisons depuis de nombreuses années. Il faut savoir aussi que la bourse est attribuée dès 3 ans. Voilà, il n'y a pas de bourse pour avant 3 ans puisqu'il n'y a pas de classe homologuée. La maternelle en France commence à partir de 3 ans. L'enfant aussi doit être inscrit au consulat. Et bien sûr, il faut être inscrit et être scolarisé dans un établissement homologué. Voilà, donc peut-être au niveau du calcul de la bourse, je vais vous donner quelques éléments parce que c'est une formule qui est très compliquée. Donc je ne vais pas exactement vous dire la formule, mais je vais vous préciser les éléments qui sont pris en compte. Donc pour calculer ce qui est pris en compte dans cette formule, ça s'appelle un quotient pondéré. Et les facteurs qui rentrent en compte, ce sont les revenus bruts. Donc ça, c'est les revenus de la famille auxquels on ajoute les avantages en nature. Donc voilà, si vous recevez des avantages par votre entreprise, par exemple, un logement gratuit ou certains avantages financiers, ça s'est rajouté à vos revenus bruts et auxquels on va déduire des charges. Voilà, donc les charges, ça peut être par exemple une adhésion à la CFE ou ça peut être votre impôt fédéral. Les impôts locaux ne sont pas déduits. On va mettre ça en regard des frais de scolarité que vous devez payer. Donc les frais de scolarité ne sont pris en compte que dans le cas des enfants qui sont scolarisés pour ces classes homologuées-là. On ne va pas mettre revenus en regard des frais de scolarité par exemple que vous pourriez payer par rapport à une université privée. Ça, c'est des frais du supérieur, ça ne va pas rentrer en compte. Ou par exemple des frais d'écollage dans des écoles américaines privées. Ça, ça ne sera pas pris en compte et ça ne va pas aider au calcul pour vous donner ces bourses-là. Ensuite, on va aussi calculer le nombre de parts de votre famille. Donc si vous avez plusieurs enfants, ça sera plus avantageux que si vous êtes seulement avec un enfant. Voilà. Au niveau du montant de la bourse, il faut savoir que ce montant-là, c'est un montant qui est pris par rapport à des frais d'écollage mais plafonné. Donc, ce n'est pas 100%, mais c'est un montant qui est plafonné. Et ça, ça date des réformes Sarkozy, je dirais, qui avaient mis en place une enveloppe limitative. Et c'est vrai que ça limite et ça fait des frais supplémentaires pour les familles. Mais pour celles qui sont le plus en difficulté, ce qu'on fait, c'est qu'on a la possibilité de demander un déplafonnement. Et ça, ça passe en deuxième commission des bourses. Et donc là, on se bat pour permettre à des familles qui sont vraiment en difficulté d'avoir cette prise en charge supplémentaire ainsi que de permettre dans certains cas la prise en charge des frais de demi-pension. Donc ça, c'est tous les frais de cantine. Ça aide vraiment beaucoup de familles qui ont des difficultés à payer pour les repas de leurs enfants et ça leur permet de manger à leur faim et permettre aux familles de ne pas se soucier de ces frais-là. Voilà. Donc ça, c'était en gros une... On pourrait parler pendant très longtemps de ces bourses scolaires-là. Ah oui, un petit point. Il y a des seuils d'exclusion, c'est-à-dire patrimoine mobilier, patrimoine immobilier, donc de 100 000 € et de 150 000 €. Donc si vous êtes au-delà de ces seuils-là, vous allez être exclu du dispositif de bourse. Donc il faut vérifier que vous rentriez dans ces seuils-là. Donc voilà une vue d'ensemble de ce dispositif. Si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Je sais que c'est assez technique, mais j'aimerais maintenant passer la parole à Didier qui est parent d'élèves comme moi et qui va vous parler de l'inscription dans des programmes différents, pas dans des établissements français avec des classes homologuées, mais dans les dual language programs qui sont des programmes situés dans les écoles publiques américaines. Voilà, tout à fait. Merci Julien. Bonjour à tous et merci à la liste de m'avoir proposé de témoigner de mon expérience. Donc je suis le papa de deux enfants qui sont dans le primaire, dans une école publique ici à Brooklyn, plus précisément Carole Garden. C'est une école qui s'appelle la PS 58. et donc j'ai une de ma plus petite qui va rentrer en grande section, donc en kindergarten ici, ce qui s'appelle Kindergarten et un enfant qui est en fourth grade, donc l'équivalent de CM1. Et donc, ce que je proposais en fait de discuter avec vous ce soir, c'est de décrire un petit peu ce que c'est, ce que ce sont ces dual language programs dans les écoles publiques. Parce que c'est un petit peu différent quand ça n'existe je pense qu'ici ou en tout cas je ne connaissais pas en avant d'arriver ici. Et donc la première chose que je voulais vous transmettre c'est que c'est un programme d'immersion. Donc ce n'est pas vraiment une école bilingue à laquelle vous pouvez vous attendre si vous pensez lycée français. C'est autre chose. L'idée c'est de, l'idée qui a donné l'essence au dual language program, c'était d'amener les enfants d'immigrés à intégrer le système américain. Et donc c'est peut-être une nuance un peu philosophique mais je pense que c'est important parce que c'est, ça joue sur certains aspects dans le programme. il faut savoir que le curriculum le curriculum qui est suivi c'est le curriculum de l'État de New York. Ce n'est pas du tout le système éducatif pédagogique français. Et les parents qui viennent ici juste quelques années qui joignent le programme et qui pensent rentrer en France en général aussi s'abonnent au programme du CNED pour compléter les cours afin que l'enfant ne perde pas son homologation et qu'ils puissent rentrer en France sans trop de problèmes. Comment donc le deuxième point que je voulais mentionner c'était comment les DLP sont créés. Et en fait c'est créé par des parents. C'est des groupes de parents qui se joignent ensemble qui pétitionnent le Department of Education et s'ils font suffisamment de bruit le DOE leur permet d'ouvrir un programme dans l'école de leur quartier. Donc c'est pas le Department of Education n'est pas proactif il ne va pas faire une étude sur la population locale et sur les besoins locaux c'est vraiment les parents qui drainent et qui gèrent qui amènent ces projets. D'ailleurs le consulat le service culturel français du consulat français de New York aide beaucoup si vous avez l'envie et le courage de vous lancer dans ce projet vous pouvez consulter le consulat et je vous propose d'aller voir Annie et de vous mettre en relation avec Annie et Julien qui pourront vous mettre en contact avec les personnes du consulat qui s'en occupent. Ils ont l'expérience depuis une dizaine d'années qui sont très efficaces et je pense qu'on a une dizaine de DLP dans les écoles et c'est en grande partie grâce au travail du consulat qui connaît maintenant le système et qui a cette expérience. Dernière chose que je voulais mentionner c'est que les DLP sont assez récents. Je pense que le premier DLP qui est justement l'école où mes enfants sont le PS58 de Carol Garden a été créé en 2007 donc c'est pas très récent et des DLP se créent en permanence il y en a un nouveau qui s'est créé dans le Upper East Side je pense l'année passée et donc ça m'amène où se trouvent ces DLP c'est surtout j'avais en tête plutôt comment trouver ces DLP parce que l'information manque. Si vous allez sur le site du Department of Education vous n'avez pas de moyens de filtrer de trouver les écoles qui ont un programme bilingue français. l'information la plus juste est sans doute sur le site culturel de l'Ambassade le lien est mentionné sur le slide ici mais l'information n'est pas toujours à jour j'ai eu quelques petites erreurs de temps en temps et aussi ce qui n'est pas sur le slide mais ce que je voulais mentionner c'est qu'il y a une conférence c'est le Balingual Fair qui se qui se tient je pense c'est en novembre chaque année et c'est c'est un 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 séminaire qui qui se passe une demi-journée en général c'est le week-end où vous pouvez justement toutes les écoles toutes les écoles privées toutes les écoles qui enseignent le français de près ou de loin sont là et notamment toutes les écoles publiques en général sont là donc c'est un très bon moyen de de trouver les informations de connaître les programmes qui sont qui sont disponibles et de prendre contact parce que encore une fois les informations sont sont dures à trouver donc c'est très important d'avoir des des liens et de de savoir un peu comment ça se passe je vous ai aussi ajouté des sites utiles les deux sites en bas Inside School et Great School c'est des sites que je trouve assez intéressants parce que c'est une fois que vous savez l'école qu'une école a un programme bilingue vous avez sans doute vous voulez sans doute vous intéresser à savoir quelles sont les performances de l'école les performances académiques mais aussi est-ce qu'il y a de la diversité et il y a d'autres critères également qui sont qui sont qui sont ce que j'aime bien aussi surtout je pense que c'est Inside School ils vont il faut en général une sorte de petit résumé sur ce qui s'est passé récemment dans l'école si l'école s'en sort mieux qu'avant ou progresse ou s'il y a un nouveau principal qui est arrivé c'est en général assez intéressant et on peut passer au deuxième slide Suleymane merci ce que je voulais donc ce que je voulais dire par rapport ce que j'ai oublié de mentionner c'était que dans les programmes d'immersion donc l'expérience c'est pas c'est pas un programme bilingue c'est un programme d'immersion mais que mon expérience à moi surtout mon enfant qui est maintenant l'équivalent de CM1 ça a très bien marché c'est mon enfant a grandi ici il est né aux Etats-Unis il est né à Brooklyn et il est bilingue il écrit il lit il écrit en français il parle très bien le français il est au même niveau entre français et anglais donc ça marche ok donc maintenant l'inscription parce que l'inscription c'est aussi un petit peu c'est très compliqué et c'est là où il faut passer du temps pour comprendre comment le système fonctionne et surtout un peu explorer donc je vais vous donner un petit résumé de ce que je connais et donc la première chose à savoir c'est que comme c'est des écoles publiques vous passez par la loterie comme toutes les écoles publiques et les charter schools c'est une loterie unique qui est organisée par l'audioi une fois par an et vous inscrivez vous faites une liste de préférences des écoles où vous voulez vous pensez que vos enfants seraient des écoles qui seraient bonnes pour vos enfants et une loterie vous assigne si oui ou non vous avez vos avis de place ça c'est la première loterie donc ça c'est je suis passé dans les étapes ça c'est la première loterie c'est est-ce que vous êtes admis dans l'école la deuxième loterie c'est une fois que vous êtes admis dans l'école il y a une deuxième loterie qui est organisée pour savoir si vous êtes admis dans les classes d'ILP de l'école parce que par exemple au PS58 il y a deux classes d'ILP par niveau sur six ou sept classes au total donc c'est pas parce que vous êtes admis à l'école que vous êtes automatiquement admis dans le DLP c'est un deuxième processus et avec en plus pour les francophones pour les enfants qui sont si les parents ont coché la case mon enfant est francophone comme les classes sont divisées en deux entre 50% francophone 50% anglophone les francophones doivent passer un petit test qui ture 15-20 minutes avec un professeur pour tester son niveau de français et pour savoir si effectivement l'enfant a un niveau suffisant dans mon cas par exemple c'était un petit peu stressant parce que mon enfant a grandi ici il n'y a que moi qui parle en français donc pour les parents qui sont dans cette situation il faut juste un petit peu préparer pour le test pour les anglophones c'est juste la loterie par contre si votre enfant est considéré francophone en général vous avez de grandes chances de rentrer dans le programme si vous êtes considéré anglophone comme il y a beaucoup plus de demandes c'est plus compliqué vous n'êtes pas forcément sur garantie de rentrer dans la classe et là j'en passe au zonage donc encore une fois c'est compliqué même si tout se passe par l'auterie a priori on penserait que c'est transparent et que chacun a sa chance en fait chaque école a ses propres règles et en général c'est historique il y a un moment l'école a décidé de voter une nouvelle loi une nouvelle loi qui régit sa façon de gérer les recrutements etc et beaucoup d'écoles en tout cas dans les écoles primaires fonctionnent avec des mini zones et c'est la raison pour laquelle on vous a mis la carte juste à côté sur votre droite des exemples de zones donc on est sur Brooklyn là et donc ce que vous voyez les petits bâtonnets c'est les écoles donc en bas à gauche c'est l'école PS58 et la petite tâche bleue autour qui en fait ça représente la zone pour l'école de PS58 donc même s'il y a une loterie les enfants qui habitent dans cette zone ont priorité sur les autres donc en gros pour résumer c'est si vous habitez dans la zone vous êtes pratiquement garantis de rentrer au moins dans l'école vous n'êtes pas garantis de rentrer dans la DLP mais dans le programme DLP vous êtes pratiquement garantis de rentrer dans l'école si vous habitez de l'autre côté de la rue il y a pratiquement en tout cas dans l'école de mon enfant il n'y a aucune chance ça fait des années qu'ils n'ont recruté personne en dehors de cette zone et comme vous voyez sur les six écoles de Brooklyn je pense qu'il y en a cinq qui fonctionnent avec des zones après si l'école n'est pas trop populaire peut-être qu'ils prennent les enfants dehors de la zone mais encore une fois c'est au cas par cas c'est par année il faut se renseigner je vais m'assurer que je n'ai rien oublié oui que les zones peuvent aussi changer d'une année à l'autre ce n'est pas garanti parce que cette zone existe cette année que l'année prochaine quand vous allez vous inscrire la zone existe encore donc c'est encore un petit niveau de stress supérieur il faut connaître il faut se renseigner il faut être au courant de ce qui se passe et ce qui risque de se passer de ce qui a été voté et c'est là où j'en viens peut-être en dernier point avant que j'oublie tout en bas de la page sur le site justement de la liste il y a ces zones il y a toutes les écoles publiques et privées qui sont géocodées vous pouvez retrouver sur cette carte justement c'est un écran c'est une capture d'écran de cette carte et donc si vous n'avez pas encore toute la liste des écoles c'est un bon point de départ pour trouver les écoles les conseils en tant que parents d'élèves je pense que les conseils que je veux donner à ceux qui sont intéressés par ces programmes c'est d'investir beaucoup de temps d'apprendre de savoir comment ça marche de savoir de trouver l'information l'information est très peu disponible comme j'ai déjà mentionné c'est des règles très compliquées qui ne sont pas disponibles les écoles n'ont pas forcément de site web donc si ils ont un site web c'est pas forcément à jour il faut s'y prendre des années à l'avance je pense parce que juste pour ce que je mentionnais les zones il faut sans doute si vous êtes intéressé par une école il faut sans doute déménager penser à déménager dans ces zones l'année d'avant l'inscription d'enfants pour être sûr d'avoir une place et il faut se tenir au courant encore une fois le Bilingue Welfare je vais partager le lien dans le chat si je peux mais c'est oui renseignez-vous l'information encore une fois je pense que les parents d'élèves qui sont dans le groupe qui sont dans les écoles sont les meilleures sources sûrement et aussi les open house dans les écoles une fois par an même si mon expérience c'est que même si vous n'êtes pas exactement dans le créneau si ils vous disent l'open house est ouvert pour les enfants qui ont 4 ans etc vous pouvez y aller quand même et vous apprendrez beaucoup juste en étant présent et c'est tout pour moi donc je vais maintenant passer la parole à Livia qui va nous parler à des options parascolaires et des afterscope programme merci pour votre attention merci Didier bonsoir à toutes et à tous je suis très contente de participer à ce webinaire avec des membres de la liste justice sociale écologie et solidarité et de vous parler des options parascolaires alors vous avez la possibilité dans le parascolaire ce qu'ils appellent ici les afterschool programmes vous avez un bon nombre de possibilités vos enfants peuvent accéder dans des établissements privés homologués qui font des afterschool programmes et qui acceptent les enfants en dehors des enfants de leur établissement donc ça pas souvent les gens le savent mais c'est intéressant vous avez bien sûr dans les établissements privés et là vous avez une multitude de possibilités et de programmes variés et vous avez bien sûr des possibilités linguistiques dans les écoles publiques ils sont très friands des afterschool programmes dans les écoles publiques de langue notamment parce que les langues ne sont pas introduites avant le sixth grade donc qui est la sixième et et donc tout le primaire et finalement les enfants ne sont pas du tout introduits dans le langage donc ça c'est en plus quelque chose que les parents sont très friands et dans le système public ce sont vraiment les parents qui sont en charge de tout ce qui est programme afterschool c'est PTA et ils sont là à organiser différentes activités donc vous pensez bien que si dans la communauté il y a des parents francophones dont leur enfant est dans ce système public ils ont tout intérêt à ce que cette école crée ses programmes donc vous pouvez avoir soit donc dès la maternelle puisque là ils vont vous proposer des programmes du kindergarten priqué du priqué jusqu'au donc durant toute la partie élémentaire de l'enfant et suivant les écoles publiques et suivant les actions des PTA qui proposent ces programmes qui après ces programmes sont proposés pour recevoir une aide gouvernementale financière donc c'est assez intéressant et en règle générale ils essayent d'avoir ces programmes gratuits mais parfois suivant les réseaux où ils se trouvent ou leur financement il y aura une petite participation soit de l'école ou soit directement du parent alors je sais que c'est très difficile pour les parents quand ils n'ont pas l'opportunité de rentrer dans le système dans un système homologué français qui ici est très et assez surtout quand on vient de France c'est assez cher mais heureusement par toutes ces after school programmes vous avez vraiment l'opportunité pour vos enfants de trouver quelque chose qui risque de leur plaire et de continuer donc dans la culture du langage donc vous avez soit ça va être spécialement linguistique donc plus ou moins académique soit vous allez trouver des cours de théâtre des cours de cuisine en français des cours d'art en français ce qui est important c'est de faire des recherches parce que en règle générale ces programmes tous semblent fantastiques sur papier et après on est un peu déçus si vous allez dans les écoles privées et se demander ce que l'on trouve souvent ici les try out class c'est-à-dire est-ce que je peux essayer une classe parce que c'est important que votre enfant se sente bien dans cette classe et que son niveau est bien adapté aux autres enfants autour de lui si vous choisissez des classes et pas c'est trop difficile ou il n'y a pas suffisamment de challenge donc ça c'est vraiment une recherche dans votre communauté pour voir quels sont les programmes quels sont les prix malheureusement mal accepté pour les écoles publiques tout est absolument payant alors ce que je voudrais et en règle générale c'est vraiment pour c'est un soutien français mais il n'y a aucune autre à part si vous demandez des demandes dans le privé tutoriel pour accompagner votre enfant ça c'est encore des possibilités que vous pouvez avoir surtout si votre enfant a des difficultés à suivre le CNED donc encore une fois vous pouvez aller dans les écoles privées pour aider votre enfant alors maintenant ce que je voudrais vous parler c'est des programmes FLAM alors FLAM c'est français langue maternelle et ce qui est très intéressant avec ces programmes c'est également des after school qui ont été entièrement créés organisés par des associations de parents et notamment dans notre circonscription pardon nous en avons deux comme vous pouvez le voir sur le slide ce qui est intéressant pour les francophones qui arrivent c'est que c'est vraiment pour les francophones donc vous n'avez pas cette immersion dans la langue française vous êtes vous allez dans un environnement complètement francophone donc je sais que que la cible principale pour les enfants de familles francophones qui n'ont pas l'opportunité d'être dans un système scolarisé public ou privé avec FLAM vous avez vraiment pas mal beaucoup de possibilités et surtout celle que les parents apprécient énormément c'est que eux-mêmes ils peuvent en fait créer faire partie de de ce mouvement pour pouvoir créer leur propre programme avec toute l'aide apportée par FLAM et par les membres de cette communauté donc ça c'est vraiment c'est vraiment très bien ça fait 15 ans qu'elle a été fondée aux Etats-Unis elle offre actuellement ses programmes dans plus de 7 écoles dans la ville de New York et donc soit c'est direct soit c'est à travers des pitiés c'est toujours la même chose mais encore une fois si vous êtes intéressé vous-même de faire partie de créer une association n'hésitez pas à nous contacter parce que nous serons là pour vous répondre et pour vous aider et pour vous aider dans cette aventure alors je pense que j'ai à peu près répondu un petit peu à vos attentes dans les after school programmes et donc je vais passer maintenant la parole à à qui je passe la parole à moi Livia justement il est temps de conclure donc on va juste poser les quelques questions qu'on a eu dans le Q&A avant de terminer le webinaire j'en ai une ici je n'ai pas les moyens de mettre mon enfant dans le système français aux Etats-Unis quelles seront mes options en rentrant en France s'ils ont été scolarisés dans le système américain est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question je vais répondre très rapidement le système français est public gratuit obligatoire et surtout il est ouvert à tous c'est à dire que quand vous allez rentrer en France vous allez bien évidemment pouvoir inscrire votre enfant à l'école donc en France c'est les écoles où on s'inscrit donc c'est en fonction du secteur où on réside après ce qu'il faut savoir c'est plus l'enfant est grand plus ça sera difficile de se réadapter au système français pourquoi parce que les programmes sont très très différents entre les programmes américains et les programmes français notamment en histoire géo vu qu'on ne couvre absolument pas les mêmes sujets en français bien évidemment qui ici est considéré comme une langue étrangère alors qu'en France c'est la langue principale et en maths ça peut paraître bizarre mais les maths aux Etats-Unis sont enseignées de manière très différente par rapport aux maths en France donc ce qu'on peut recommander pour un parent qui a des enfants en collège et en lycée qui vont bientôt rentrer en France c'est de suivre en parallèle les programmes du CNED sans forcément prendre toutes les classes sans forcément rendre les examens mais au moins de voir ce qui se fait en France sur les matières qui vont être les plus différentes voilà Merci Lucille on a une autre question j'ai plusieurs questions donc j'ai essayé de faire des réponses un peu courtes mais sinon on pourra de toute façon répondre par email ensuite mon fils est actuellement dans une école Annie veut dire quelque chose je voulais simplement je voulais simplement vous dire au niveau du CNED en disant que c'est pourquoi nous demandons l'homologation des cours du CNED afin que les familles puissent bénéficier des bourses scolaires ça fait partie de nos revendications et revendications de la liste c'est vraiment très important nous sommes dans les bourses scolaires moi-même depuis 1990 donc je connais vraiment bien le système et je pense qu'il est vraiment temps que le CNED soit considéré face partie de l'homologation voilà merci pardon non mais bon point Annie t'as bien fait de m'interrompre merci alors j'ai une autre question mon fils est actuellement dans une école homologuée vous avez dit tout à l'heure qu'une homologation pouvait être perdue que se passe-t-il dans ce cas qui peut répondre à cette question moi je veux bien répondre et en plus ça sera très court si Yvan alors oui malheureusement oui malheureusement ça arrive que certaines écoles ferment et donc votre seul recours en fait c'est de retrouver le plus proche de chez vous une autre école homologuée qui normalement se doit de prendre votre enfant sous réserve malheureusement des places disponibles c'est la seule possibilité ok merci Livia je peux poser encore peut-être deux questions deux trois questions y a-t-il des changements pour le calcul des bourses pour la prochaine rentrée particulièrement vu les difficultés financières que nous rencontrons avec le Covid je crois que c'est une question pour moi donc je vais prendre là j'ai pas de réponse directe est-ce qu'il y a un changement dans la formule non la formule n'a pas changé mais comment dire il y a quelques nouvelles qui sont pas bonnes dans le sens où malheureusement le gouvernement voilà fait voter une enveloppe budgétaire qui semble en tout cas pour la région de New York en baisse par rapport à ce qu'on avait avant et aussi ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau de la circonscription on a une baisse de l'indice de parité de pouvoir d'achat donc ça c'est un changement de calcul qui se fait au détriment du montant total des bourses voilà et en plus de ça ce que je rajouterais c'est qu'on voit qu'il y a une hausse des tarifs moyens des établissements avec des classes homologuées sur la circonscription qui sont assez conséquents autour de 5-6% donc c'est vraiment c'est vraiment des choses qui se passent au détriment et puis on voit en conséquence donc il y a une baisse du nombre de dossiers qu'on a eu à la dernière commission des bourses le mois précédent donc qu'est-ce qui change en fait pour aider dans la situation mais je pense que c'est dans notre appréciation et dans notre rôle de conseiller des français étrangers Annie et moi des associations Marie-Hélène Franck où vraiment on peut demander à faire des exceptions et on plaide pour les dossiers et donc là ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a donné à la commission des bourses et qu'on continuera de faire c'est de demander à ce que lorsqu'il y a des changements de conditions financières et notamment dû à la crise de chômage de perte d'emploi de maladies qui empêchent les parents de travailler c'est vraiment de demander à ce que les revenus soient actualisés au plus possible par rapport à la condition actuelle des gens parce que d'habitude les dossiers lorsqu'on a une pièce justificative c'est en année N-1 donc on essaye de coller le plus possible à la situation financière des personnes et aussi vraiment de pousser à augmenter les quotités parce qu'on a quand même une marge d'appréciation et on pousse vraiment à augmenter au-delà de ce que nous donne la formule pour les familles que nous estimons être le plus en difficulté et ça nous faisons dans les valeurs que nous portons avec l'association français du monde et vraiment on a vraiment un intérêt à aider les familles les plus fragiles et notamment on a eu des dossiers de plusieurs familles monoparentales qui ont été en difficulté et que nous avons essayé de pousser en demandant le déplafonnement du remboursement des frais scolaires mais aussi des demi-pensions voilà donc pour répondre directement à la question il n'y a pas de changement dans la formule elle-même mais dans notre appréciation on pousse pour les dossiers qui nous semblent prioritaires avec nos valeurs voilà merci Julien on a encore des questions mais on pourra y répondre par e-mail parce que je vois qu'on approche de l'heure finale en fait on l'a déjà dépassé donc je vais passer la parole à Cédric pour le mot de la fin super merci Sullivan merci à toutes et à tous pour ces questions variées sur l'éducation francophone et bilingue dans notre circonscription alors comme vous avez pu vous en rendre compte ce soir Annie-Michel et ses colistiers ont une grande connaissance de ce sujet qui touche beaucoup d'entre nous français établis à New York qui souhaitons maintenir une éducation en français pour nos enfants nous sommes heureux d'avoir pu vous montrer aujourd'hui à quel point des élus de proximité qui connaissent les problématiques des français de l'étranger sont importants pour servir nos compatriotes nous membres de la liste menée par Annie-Michel justice sociale écologie et solidarité saisissons cette occasion pour vous rappeler l'importance d'accomplir votre devoir civique en allant voter dès le 21 mai par internet et le 29 mai à l'urne au consulat pour les élections des conseillers des français de l'étranger voilà donc nous vous invitons à notre prochain webinaire qui aura lieu jeudi jeudi 13 mai à 19h30 qui portera sur la pandémie de Covid-19 les vaccins et les variants ce sera animé par la virologue française le docteur Morgane Roland qui dirige une unité de recherche spécialisée dans l'évolution des virus et le développement de vaccins à Washington voilà donc elle nous informera sur la vaccination et répondra à toutes ou presque nos questions sur ce sujet en présence de nos élus sortants Annie-Michel et Julien Ducourneau Sullivan je te laisse terminer oui merci Cédric vous pouvez donc vous inscrire à ce binaire au lien Eventbrite que je mets maintenant dans le Q&A et vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux qui s'affichent maintenant si vous avez d'autres questions à nous poser si vous avez envie de poser des questions directement aux membres de la liste voilà c'est la fin du webinaire merci à tous et bonne soirée ciao ciao